Ok, on continue, on continue. Vas-y, numéro 5. J'ai quelque chose de drôle à vous. Très bien, tengo algo chistoso para decirte, ¿no? Para deciros, para decirles. Très bien, six, sept, huit, neuf. Très bien, ¿qué quiere decir eso? Yo no le conté esta historia a nadie. A nadie, oui, a personne, ¿est-ce pas? Je ne raconté cette histoire a personne. Très bien. Six, sept, sept, sept. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es que ça veut dire, il ne m'a rien demandé? Il nunca me ha pedido nada. Me ha preguntado, sí. No me ha preguntado nada. Sí, también, también pedir, sí. Sí, nunca me ha pedido, nunca me ha preguntado nada. Oui, ça fonctionne. No me ha pedido nada, no me ha preguntado nada. Il ne m'a rien demandé. Es que... Es que quelqu'un peut me expliquer que c'est qu'il se passe. Exacto. Si alguien me puede explicar que c'est lo que c'est qu'il se passe. Exacto. C'est ça. Quelqu'un peut me expliquer qu'est-ce qu'il se passe. Très bien. Tu peux m'expliquer ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe. Ok. 9 et 10, finalement, pour finir. Je dois voir quelqu'un à 15 heures. Très bien. Je dois voir quelqu'un à 15 heures, n'est-ce pas? Non. Devolver la ligne à la stress. À 15 heures. Et finalement... Tu peux voir quelque chose. Exactement. Quieres tomber algo? Tu veux voir quelque chose? Quieres tomber algo? Tu veux voir quelque chose? Donc, ça marche. Jusqu'à là, ça fonctionne? Avec les négations complexes? Pas de question, n'est-ce pas? Ok. Alors, maintenant, on va passer ces dernières 5 minutes à travailler la partie de compréhension de l'oral. D'accord? C'est simple. Attention. On va entendre un dialogue et on doit tout simplement remplir les espaces en blanc ou les espaces vides. D'accord? On doit remplir les espaces vides. On doit remplir les espaces en blanc. D'accord? D'après le dialogue. Donc, c'est parti. Tenemos que remplir les espaces en blanc. D'accord? Alors, écoutez-les et les relireons. C'est parti. Piste 20. Unité 13. Exercice 8. Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu quelque chose samedi soir, dans votre immeuble ou dans la rue? Non, je n'ai rien entendu et je n'ai vu personne. Quand vous êtes rentré, il y avait quelqu'un devant l'immeuble? Oui. J'ai vu un homme, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Faisait-il encore jour? Non, il ne faisait plus jour et je n'ai pas bien vu. Il y avait quelque chose dans les mains? Non, rien. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, personne. Rentrez-vous toujours chez vous, à la même heure? Non, jamais. Avez-vous invité quelqu'un chez vous, ce soir-là, ou fait quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. Ok, très bien. Une fois encore ou ça va? Une fois encore ou ça va? Ça va. Noé, Valentin, vous voulez dire? Un, un quelque chose. Un, un quelque chose. D'accord, excellent. Personne, on va vérifier ensemble à la fin. De ça, on ne l'entend pas très bien. Ensuite, l'autre que je ne l'entendais, c'est la 16, que c'est personne. D'accord. Personne, c'est personne, c'est pas? En français on dit c'est 16, 16. C'est-ce, 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 c'est-ce. Quelqu'un. D'accord, quelqu'un, ça fonctionne. Ok. Un, cinq, quelqu'un. Cinq, quelqu'un, oui, d'accord, quelqu'un. On sait plus. Plus, on le fait, d'accord. Sept, quelque chose. Sept, quelque chose, très bien, quelque chose. Huit, qu'un, rien. Rien, rien. Rien. Quelqu'un, neuf, neuf, quelqu'un. Neuf, quelqu'un, d'accord. Dix, personne. Onze, quelqu'un. Donc, jamais. Jamais. Jamais, exactement, pas jamais. Jamais. Jamais, en effet. Ok, treize, quatorze, quinze. Tres, c'est-ce, 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 quelque chose. D'accord. Quelqu'un, dix, treize, quelque chose, c'atorze. Quince, personne. Quince. Et le dieciseis, c'est-ce, c'est-ce, c'est-ce. D'accord. On va vérifier, d'accord. Et arriva, arriva, el dos, yo tengo jam y el tres personas. Ah, trois personnes, n'est-ce pas? D'accord. Ok, merci. On va avoir une deuxième écoute, d'accord. Le jour de l'examen, il n'y aura que deux écoutes, d'accord. Tout simplement deux écoutes. Deux fois pour entendre la partie de compréhension de l'oral. Deux fois. Deux fois. Pas moins, pas plus. D'accord. Deux fois. Donc, on va vérifier, on va avoir une deuxième écoute. Peut-être pour vérifier, d'accord. Vérifier nos réponses. C'est parti. Piste 20. Non, il ne faisait plus jour et je n'ai pas bien vu. Il y avait quelque chose dans les mains? Non, rien. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, personne. Rentrez-vous toujours chez vous à la même heure? Non, jamais. Mais avez-vous invité quelqu'un chez vous ce soir-là ou fait quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. Ok. En effet, il y a des choses à corriger, n'est-ce pas? Quels sont les mots à corriger? Deux. Rien. Deux. Deux. Rien. Je n'ai rien entendu. Non, je n'ai écouté nada. 16. 16. Rien. Rien. D'accord. Je n'ai rien fait. Non, je n'ai écouté nada. Et ensuite, il manque, je pense, un. Oui. Vous avez pu identifier le nombre? Comment? Il y a encore un mot à corriger. Il y a encore un mot à corriger. Vous avez pu identifier le mot à corriger ou peut-être le nombre à corriger? Et le numéro à corriger? Non. Personne? Personne? D'accord. C'était le numéro. Ah, la palabra pour mettre en 16? Non, non. Oui, on a corrigé le 16. C'est rien. Ça marche. On a corrigé le numéro 2. C'est rien. Ça va. Il nous manque un mot à corriger. Faut-il avoir un mot à corriger? Une mot? Oui. Je ne sais pas. D'accord. Personne? Personne n'a pu identifier le mot à corriger? Nadie a pu identifier? C'est le 11? Exactement, c'est ça, 11. C'est ça, magnifique. Quelqu'un? Non. Pas tout à fait. Qui a dit 11? Je pense que Miranda n'est pas. 11, on va faire quoi? On met quoi? Je ne sais bien. Arriver? Je ne me acuerdo. D'accord. Oui, c'est 11, c'est le 11. Numéro 11, c'est toujours. D'accord, toujours. Parce qu'il dit, rentrez-vous toujours chez vous à la même heure. Entrez-vous toujours chez vous à la même heure. Entrez-vous toujours chez vous à la même heure. Non, jamais. Le dit, non, nunca. Entrez-vous à quelqu'un à sa maison? Non. Pour le reste, c'est très bien, non? Ça se bien compris? Ça a entendu tout? Algo que non se ait entendu, tal vez. Vous comprenez le seul témoin? Un seul testigo. Exactement. Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Seguro, si vous avez eu un crime, vous êtes le seul témoin. Vous êtes le seul témoin, vous êtes le seul témoin. Vous êtes le seul témoin. Vous êtes le seul témoin. Exactement. Exactement. Entonces, ¿he escuchado algo el sábado por la noche en su inmueble, no? O en la calle? No, no he escuchado nada. No he visto a nadie, ¿no? Y cuando usted ha entrado, ¿había alguien delante del inmueble? No. Sí, he visto un hombre, pero no era alguien, no es alguien que conozco, exacto. ¿Era todavía de día, no? ¿No? ¿Fais-t-il encore jour? ¿Era todavía de día? No, il n'estait plus jour. Il, eh, je n'ai pas bien vu. No era, no, no, no era más de día. Y no he visto, no he visto bien, ¿no? Sí. No he visto bien. ¿Il y avait quelque chose dans les mains? Ah. ¿Él tenía alguna cosa en sus manos? Sí. No, rien, ¿no es pas? No, rien, no, nada. Il y avait, ah, ¿había alguien con él? Il y avait, il y avait quelqu'un avec lui? ¿Había alguien con él? No, personne, no, nadie. Y aquí le dicen, ¿no, rentrez-vous toujours chez vous à la même heure? ¿Entrez-vous à la même heure? No, nunca. ¿Habéis-vous invité quelqu'un chez vous ce soir-là? ¿O faire quelque chose de especial? ¿Eso se entiende? Había invitado a alguien para pasar la noche con un... ¿Sí? A tu casa esa noche, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Ha invitado a alguien? ¿Para hacer alguna cosa especial? Sí, exactamente. Exactamente, sí. No, je n'ai invité personne, no he invitado a nadie. Je n'ai rien fait, no he hecho nada, ¿no? En effet, c'est ça. Ce sont les negations complexes, ¿d'accord? No plus plus, plus rien, personne, jamais. Etc. D'accord, ça c'est bien passé, la leçon, la séance de récupération. Alors, passez un excellent week-end. On va s'arrêter là, il est déjà l'heure. On va s'arrêter là, passez un bon week-end, une bonne soirée. On se retrouve mardi à 19h30. Pour continuer, le contenu prévu pour le module 2, n'oubliez pas, ce sont nos dernières séances. L'examen est prévu pour le 1er juin, d'accord ? Et le 1er, on va s'arrêter à l'examen. L'examen est prévu pour le 1er juin, c'est-à-dire mardi, oui, pardon, jeudi. Jeudi, le 1er juin à 19h30. On va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral, d'accord ? On va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. Et à peu près, ça va nous prendre à peu près entre 20 et 30 minutes, d'accord ? Et ensuite, on va travailler la partie de compréhension écrite, d'accord ? On va évaluer les quatre compétences, la production de l'oral, la production écrite, la compréhension de l'oral et la compréhension écrite, d'accord ? N'oubliez pas de regarder ou de révisionner toutes les séances enregistrées. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à toutes, merci à tous. Et passez un bon week-end. À mardi. Bon week-end. Merci à vous aussi.